J'étais vraiment ravie de participer à cette formation sur la thérapie cognitive processuelle. J'ai appris beaucoup de choses sur les mécanismes, mais aussi ce que j'ai aimé c'est la formalisation de tout ça, puisque c'est des outils pour certains qu'on utilisait d'une certaine façon, mais de façon moins complète que ce que vous nous avez présenté. Là ce que j'ai c'est un support qui est vraiment complet, avec aussi une vitesse qui je pense, et je pense qu'on gagne énormément en vitesse pour atteindre en effet les schémas et pouvoir travailler de façon beaucoup plus précise et ciblée. De temps en temps les patients nous ramènent une pensée automatique et puis la séance d'après vont nous en ramener une autre. Et là on voit qu'on travaille d'un bout à l'autre sur une pensée. Donc ça je trouve que c'est un vrai progrès, ça nous évite d'avoir à revenir dessus à un autre moment. Et donc on a un travail qui est quand même plus groupé, plus dense, mais en même temps plus efficace. L'autre aspect que j'ai aimé c'est l'aspect quand même ludique pour le patient, de se mettre à la place d'eux et de se décentrer de façon très pratique, très pratique, très pragmatique tout de suite. Et puis je pense que le procès d'eux c'est quelque chose qu'on oublie de faire, je pense dans notre pratique. Je pense que c'est quelque chose qu'on met un peu de côté en se disant voilà on a travaillé sur le schéma, c'est bon. Et en fait on oublie qu'il faut développer cette habileté métacognitive pour pouvoir prendre encore plus de recul et être capable ensuite de refaire ce procès 1 quand ça se reviendra à un autre moment. Donc je pense que ce processus d'autonomisation du patient, puisqu'en fait c'est ça, le patient devient plus autonome dans sa propre thérapie et dans la gestion de ce schéma, c'est quelque chose de très bénéfique et qu'on oublie quand même régulièrement. Donc moi j'étais ravie, complètement conquise. Je pense qu'on a besoin en effet de s'entraîner comme le disait ma collègue Loretta parce qu'on risque d'oublier des étapes et sous un aspect très simple, en fait c'est très complexe. Tous ces mécanismes qui s'imbriquent, qui soient motivationnels, qui soient cognitifs, ce questionnement socratique qu'il ne faut jamais perdre de vue et cette façon de décentrer le patient et de ne jamais être dans le jugement, ce qu'on est parfois tenté de faire quand on est dans un procès. Donc voilà, moi j'ai été ravie et je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir dans d'autres vidéos. Merci.